J'ai mal aux yeux là récemment, je ne sais pas ce que j'ai, je passe peut-être trop de temps derrière les écrans. Il va être temps de sortir et de commencer à faire des choses, je vous le dis. Pour introduire correctement cette vidéo aujourd'hui, je suis un connard. Bonjour, enchanté, Christian, auteur de génie, à l'humour de qualité. Alors pourquoi est-ce que je suis un connard ? C'est parce que j'ai reçu mes deux exemplaires magnifiques de mes épreuves via Amazon KDP, voire la vidéo précédente. Et j'ai constaté quelques erreurs de base qui peuvent nuire à la qualité de la lecture d'autrui. Bon allez, on va commencer tout de suite. Déjà les petits détails, bon, voyez le roman, c'est pas trop mal. Bon, on a une luminosité assez moyenne ici, mais c'est pas grave, on va tâcher de faire court. Déjà, notre ami ici présent, qui s'appelle Carnage, alors Carnage avec un H au beau milieu parce que le type est analphabète, il a un petit syndrome, je crois qu'il a pris une bombe nucléaire dans la figure parce que son teint est légèrement roseau-violacé. Moi, je croise quelqu'un comme ça dans la rue, je ne l'approche pas. Je me dis, oulala, ce type est quelque peu en train de mourir. C'est pas l'objectif de cette couverture, en fait. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin si, je sais ce qui s'est passé, je l'ai raconté dans la précédente vidéo, en fait. C'est que le rendu n'était pas le même entre l'écran et le visuel, la prévisualisation définitive. Donc du coup, j'ai dû modifier tout ça. Après, je l'ai Michael Jacksonisé, comme je le disais, pour que le teint soit un peu moins violacé. Sinon, il y a un autre problème. Bon, je sais que la qualité de la vidéo ne permet pas de tout en déduire, mais la couverture est extrêmement floue. Très très floue. Vous arrivez à lire, parce que c'est des grosses lettres, en soi. Mais normalement, l'image est censée être plus... Comment dire ? On est censé voir le crayonné. On est censé voir les petits détails bien. Là, c'est tout sombre. Donc, voilà redimensionné tout ça. En plus... Non, de ce côté-là, c'est très bien. Pas de problème. Mais là, par contre... Ça, c'est de la merde. C'est quelque chose que j'ai remarqué un peu tard. C'est la différence entre les livres reliés et livres brochés. C'est que les livres brochés, en fait, on prend l'intégralité de la première de couverture et l'intégralité de la quatrième de couverture, dans le même truc. Les livres brochés rajoutent un petit coin sur l'autre côté qui sert justement à, comme vous pouvez le voir, à relier. En fait, j'ai dit brochés. Bon, bref. Le livre relié prend un petit coin supplémentaire pour relier correctement les pages entre elles. C'est ce qui justifie que la qualité du roman est meilleure. Déjà, avec une couverture bien cartonnée, comme vous pouvez le voir. C'est du bel ouvrage, en soi. C'est juste moi qui suis con. Bref. Donc là, on peut voir encore mieux à quel point tout ceci est flou. Voilà. Oui, vous arrivez à déchiffrer. Si vous êtes vraiment attentif, vous arrivez à déchiffrer ce que j'ai marqué. Mais on n'est pas censé déchiffrer, on est censé lire, en fait. Ensuite. Alors. J'ouvre les premières pages. Alors, il n'y a pas... Comment dire ? On est censé mettre... Certaines informations, notamment l'ISBN à l'intérieur du livre. Je crois qu'il y a aussi le prix, le nom de l'auteur. Bon, bref, je regarderai ça plus tard, parce que j'ai déjà effectué les changements, en fait. J'ai déjà effectué les changements, c'est pour ça que je vous dis ça, mais... Bon. Là, on arrive à la première partie, toute première page du bouquin. On fait, oui, bon, écoute, c'est joli. T'as le logo, t'as le titre. T'as le petit logo avec le... Comment dire ? Avec le pseudonyme de mon illustrateur, hein. Parce qu'il faut quand même lui rendre une partie du travail. C'est quand même lui qui a fait la partie la plus difficile. Le dessin. Écrit par votre serviteur. Et la... Avant de rentrer à l'intérieur, parce que je vous garde la surprise, hein. Ne vous inquiétez pas. La table des matières. Alors ça, c'est un truc qui me frise les couilles. Oui, désolé d'être vulgaire, mais au bout d'un moment, il faut dire les mots, hein. Ça me frise les cornesses. Parce que j'aime bien faire des petits points. Hein, pour que ce soit un peu plus joli, imagé, tout ça. Seulement, quand notre clavier a tendance à associer trois petits points automatiquement et à faire des espaces, bah, on se rend compte qu'en fait, les marges ne sont pas du tout respectées. Sur le côté, là, t'as des petits points qui s'arrêtent un peu trop tôt, d'autres qui s'arrêtent un peu trop tard, etc. Ce qui donne un truc de putain d'écolier. C'est dégueulasse. Donc, il faut recommencer. Merci. Eh oui, 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 mais j'aurais pu m'en rendre compte avant, tout ce qu'on veut, mais... Au bout d'un moment, il faut rentrer dans l'acte. Et puis, de rien, ça fait un excellent dessous de verre. N'hésitez pas... Quand le livre sera disponible et qu'il n'y aura vraiment plus les erreurs, n'hésitez pas à en acheter beaucoup pour vous en servir de soude vert. Et ensuite, alors attention, je vous demande la plus grande concentration, parce que cela nécessite un regard acéré à toute épreuve. Essayez de déterminer quel problème il y a sur cette page. Vous êtes prêts ? Et maintenant, essayez de déterminer le problème sur cette page. Vous avez deviné ? Allez, une dernière pour les retardataires. Essayez de déterminer le problème sur cette page. Vous ne voyez toujours pas ? Elle est où, la pagination ? Parce que j'avais lu quelque part dans le passé que quand on poste sur Amazon, il faut à tout prix éviter de mettre le numéro de page en bas. Parce que ça ne sert à rien, parce qu'Amazon le fait pour vous. Et j'ai pris ça au pied de la lettre. Parce que j'avais une numérotation de page. Je ne suis pas un débile non plus. J'avais tout jusqu'à la page 333 ou quelque chose comme ça. Mais je l'ai retiré exprès pour la publication. Et du coup, je vois le résultat et je fais... Merde ! Même si je dois me recorriger après coup pour faire une nouvelle version de ce roman, je ne peux même pas le faire parce que je n'ai même pas le numéro de page. Donc cette merde-là... Bon, le deuxième exemplaire, je le garde quand même parce qu'il faut des dessous de verre pour les verres à bière. Ou à vin. Il est important de s'adapter, toujours. Pourquoi j'en ai commandé deux ? Alors particulièrement pour voir les petits détails sur les côtés, sur les bords, pour savoir si tout est parfaitement aux normes comme j'avais prévu. Et il faut reconnaître qu'il y a des petites coquilles de rien du tout parfois entre les deux romans, mais c'est microscopique. C'est vraiment... Ça se joue au millimètre près. Et ensuite, maintenant qu'on y est, je vous montre ce que j'ai reçu aujourd'hui. En l'occurrence, l'épreuve finale, ou j'ai envie de dire, après la correction finale, des deux saloperies que je viens de vous montrer. Vous êtes prêts ? Attention. Oh ! Oh ! Déjà, déjà, regardez. Même vous, depuis votre écran, vous pouvez le voir. C'est plus distinct. On y voit beaucoup mieux, déjà. Bon, vous allez me dire, oui, le titre là, il n'est pas totalement au milieu. Oui, c'est parce que il y a ce petit encart là qui me gêne. Donc, pour la version finale, je vais encore faire une petite modification. Ce n'est pas grave. Ce sera juste la 35ème. Mais on voit bien le nom. Bon, c'est important de connaître le nom des auteurs. Maintenant que j'en suis un, s'il vous plaît, quand même. Notre ami a bel et bien été Michael Jacksonisé et ça ne fait pas tâche. Bon, il y a quand même quelques mouvements de teinte, de couleur de peau un peu étranges, mais non, franchement, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On voit mieux les traits. c'est distinct. Là, c'est les petits cheveux. Là, c'est le poisson. Non, c'est le caillou au bord de la chaussée. Enfin, bref, on voit beaucoup mieux les détails. Je suis content. C'est très, très content. Et là, je suis sur le côté et je fais hum... Il y a 2... Ouais, 2 millimètres qui font un peu tâche. Vous voyez ? Là, comme ça, vous voyez mieux, là, je pense. Vous voyez ? Cette partie-là est censée être en noir. 2 millimètres de détail. Et puis là aussi, au-dessus, quand vous ne vous faites pas attention, ah, il y a un petit millimètre de trop, là. Donc, il faudra que je recorrige encore, encore et encore. Et là, cette fois-ci, j'ai rajouté le vrai prix. Donc, 21 euros parce qu'apparemment, c'est... Alors, je n'ai pas pu le vérifier. C'est comme la numérotation des pages. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais, il semblerait, d'après la vidéo, j'ai oublié son nom, excusez, je suis fatigué. Parce que c'est encore une journée après le travail. Il faut finir par se reposer, décidément. Bref, d'après une certaine vidéo, il est obligatoire de marquer le prix du roman à l'arrière de la couverture. même si ce prix, logiquement, est censé évoluer avec l'inflation, etc. Donc, moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Mais bon, pourquoi pas ? 21, voilà. C'est ce que vous allez payer. N'hésitez pas à en prendre plusieurs. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si c'est bien distingué, distinctif. On se rend compte que la qualité de l'image n'est pas... Enfin, de la caméra n'est pas celle voulue. Mais je vous garantis qu'on peut très aisément lire ce qui a marqué, y compris distinguer les petits détails de nos deux personnages favoris, dont le mois d'il y a 10 ans, à peu près. Ça ne nous rajeunit pas. Nouvelle qualité incroyable. Eh oui, vous avez quelque chose de plus. La pagination, les numéros de page, ils sont là, ils sont tout beaux. Et je n'arrive même pas à mettre mon doigt là où il faut parce que, voilà. Donc, c'est tout beau, c'est magnifique. Maintenant, encore un petit détail qui va faire plaisir. C'était ça dont je vous parlais tout à l'heure sur la toute première page. L'importance de mettre... Bouge ton cul, toi. De mettre les copyrights, etc. Le dépôt légal. Alors, le dépôt légal, c'est ce que je n'ai pas encore fait. Je suis en train, mais je suis bloqué dessus depuis une semaine parce que... Voilà. Un souci d'ordre personnel, la fatigue, etc. Bon. J'y vais petit à petit, disons. De toute façon, j'ai un petit peu laissé tomber l'idée de tout faire en 30 jours. Donc, ce sera 30 vidéos, une par jour, mais une fois que le montage sera terminé. Voilà. ISBN aussi. Et... j'ai commencé à me flageller pendant le travail en notifiant tous les petits détails que je n'aurais pas corrigés. Voilà. Bon, on ne voit pas trop, mais vu que c'est un bouquin qui sert particulièrement de dessous de verre ou de dessous de table, je me permets d'annoter tous les petits détails que je n'aurais pas corrigés malgré 4 ou 5 corrections déjà faites. Donc, je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux me retrouver encore avec autant de coquilles ? Mais, si vous trouvez que cette vidéo commence à se faire longue parce que je ne parle que de ma gueule et que vous êtes futur auteur, attendez-vous à vivre exactement la même chose, voire pire. Parce que je me considère dans une bonne moyenne. Je ne suis pas un génie. Je suis juste suffisamment fou pour persévérer. vous allez vivre la même chose, je vous le garantis. Correction, 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 et ta mère au plafond. En short. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah si ! Dernier petit détail, le petit détail qui fait plaisir. Donc là, j'arrive à la toute fin de mon roman. C'est incroyable. Je vous spoil à la fin. Hop. Puis, une petite postface sympathique. Et la table des matières. Alors, vous voyez la postface. Bon, normal. Et la table des matières à côté. C'est terrible. On ne voit même pas la différence à la caméra. Mais en fait, dans le détail, vous voyez que la table des matières, elle est floue. On se rend compte qu'en fait, la table des matières, je l'ai faite par Photoshop et que je l'ai collée directement sur mon sur mon Word. Donc, ça fait un résultat dégueulasse. On voit tout de suite la différence et on se dit non, ce type n'est pas professionnel. Et moi, je veux être considéré comme quelqu'un qui fait correctement son travail. Après, pour le professionnel, ça viendra avec le temps de, j'admets volontiers que je ne suis pas encore un auteur de qualité et mérite. Mais, il faut que ce soit bien. Donc, il y aura encore une quatrième épreuve. Ah, maintenant, je comprends mieux pourquoi on appelle ça des épreuves. Saloperie. Donc, vous voyez, là, j'ai corrigé les deux premiers chapitres pendant que j'étais au travail, enfin, pendant la pause pour être plus exact. et j'ai vu tous les coquilles et il me reste du temps pour recorriger mon roman, pour encore corriger la couverture, pour soigner les petits soucis de mise en page, etc. Et encore pour effectuer les paperasses à la banque, non, à la Bibliothèque Nationale de France, je crois précisément pour rendre tout ceci parfaitement légal, parfaitement au point et parfaitement imposable. Merci de m'imposer. J'adore ça. Et ensuite, le roman sera enfin disponible au public. Et je vous garantis une chose, si vous êtes en train de vous marrer, ça vous pend au cul. Vous allez manger la même chose que moi. Bref, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.